Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le 22 février 2016, une nouvelle semaine qui s'ouvre, qui sera importante pour le dollar américain. Le dollar américain qui corrige légèrement depuis 2-3 semaines avec les nouvelles anticipations sur le cycle des taux d'intérêt de la réserve fédérale. Mais le dollar américain qui ne lâche pas, les chiffres de l'inflation étaient bons vendredi. Sur le plan technique, on tient des lignes de tendance, on va largement en reparler sur l'ensemble de la semaine. Il y a des publications macroéconomiques assez riches et variées d'ici donc la prochaine décision de la réserve fédérale le 16 mars prochain. Le Yen garde la main sur le marché d'échange malgré le rebond technique des marchés actions qui se poursuit. Et moi je vous donnerai mon opinion sur les indices boursiers à 11h dans le morning meeting. Mais il n'empêche, le Yen garde le cap, c'est-à-dire que l'USD Yen reste globalement sous pression, puis la cassure des 116. Le GBP Yen encore tout à l'heure sur 160, cette cible technique qui était celle de la stratégie de vente la semaine dernière sous 166 Yen, et bien 600 pips de baisse, ça a été atteint ce matin. Alors admettons que c'est la livre sterling qui est sous pression et qui devrait rester sous pression d'ici l'organisation du référendum sur la question du Brexit le 23 juin prochain pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, et non pas de la zone euro parce que forcément le Royaume-Uni a sa propre monnaie, la livre sterling. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers en général. Cette semaine, je m'intéresse avant tout au dollar américain, ça reste la question centrale. C'était déjà le thème majeur de l'année dernière, et au fond cela reste le thème de cette année 2016, probablement le plus important sur le marché des échanges. Il y a deux choses assez difficiles à interpréter. Tout d'abord, début février, les investisseurs ont radicalement, brutalement revu leurs anticipations quant au cycle des taux d'intérêt de la Fed, n'envisageant plus cette année un resserrement monétaire, alors que pourtant l'environnement statistique reste solide, et que les récentes prises de parole, et il y en a encore beaucoup cette semaine, c'est pour ça que je vous ai mis sous les yeux l'agenda macroéconomique américain sur l'ensemble de la semaine, laisse toujours envisager une action. Alors, voilà, qui a raison, le marché, ses nouvelles anticipations, en tout cas le dollar américain, lui, ne lâche rien. Alors je vais commencer ce tour d'horizon du marché des échanges par les graphiques de long terme, le weekly chart, celui qu'on peut regarder vendredi soir ou lundi matin, mais ensuite qu'il faut avoir en tête, lorsque l'on met en place des stratégies de trading en intraday, le dollar US, vous l'avez sous les yeux. Il a corrigé fin janvier, début février, depuis il se stabilise. Lorsqu'il a tenté de dépasser ses sommets de 2015, il a rapidement réintégré ses niveaux, parce que les nouvelles anticipations de la Fed, il y avait eu quelques indicateurs macroéconomiques US décevants, et surtout une réserve fédérale qui, pour la première fois, mentionnait explicitement les risques. Alors on s'est communiqué, on retrouvait des termes comme le pétrole, la Chine, les nouvelles anticipations d'inflation, et depuis ce dollar US s'est stabilisé. On le voit notamment sur l'auto-change US des cadres, lui aussi qui est dans une compression intéressante. L'US dollar adex à la croisée des chemins techniques sous ses plus hauts de l'année 2015, mais toujours soutenu par ce canal de progression. Sur l'ensemble de la semaine, je vous poste dans la section commentaires les principales publications macroéconomiques de la semaine. Elles sont variées, et elles auront à chaque fois un impact important, sachant que le point d'orgue c'est vendredi prochain. Alors non pas le PIB, parce que c'est le chiffre finalisé pour le quatrième trimestre 2015 qui est déjà derrière nous, mais probablement plus important, l'indice des prix, PCE, qui est basé sur les dépenses de consommation des ménages, qui est calculé par le département du commerce, et qui compte aux yeux de la réserve fédérale au moins autant que l'indice des prix à la consommation. Indice des prix à la consommation publié vendredi dernier, plus élevé qu'attendu d'ailleurs. On n'a pas eu l'occasion de le débriefer parce qu'il y avait la journée des membres du groupe Facebook sur la salle de trading, mais en tout cas plus élevé qu'attendu, ce qui permet au dollar US de garder le cap sans pour autant s'envoler. Voilà en tout cas, moi donc, ce graphique qui permet donc de, je pense, d'avoir en tête que malgré deux semaines de baisse, sur le plan technique, il n'a pas encore cédé ce dollar américain. Il le peut cette semaine, si les chiffres sont décevants, mais il peut parfaitement aussi conserver le canal, si les chiffres sont bons. Et donc, il y a aussi dans les prises de parole des membres du FOMC, cette semaine vous en avez un certain nombre, bon vous avez tout dans le calendrier économique, je vous laisse aller regarder. Alors, on va regarder les graphiques de long terme des crosses majeures, et j'actualise le suivi des stratégies qui ont pu être proposées. Certaines sont bonnes, certaines ne sont pas bonnes, on en parle immédiatement. Et on commence par l'USD Yen. L'USD Yen garde le cap. Il y a même, à court terme, une décorrélation des marchés actions. C'est-à-dire que les marchés actions ont rebondi depuis dix jours maintenant, le SP500 qui a tenu son support majeur, les indices boursiers européens qui ont rebondi, qui testent maintenant des seuils techniques importants, pour savoir si cette reprise se transforme en une avancée de court terme, ou si elle garde le statut de simple rebond technique. Et peu importe, le Yen n'a pas chuté. Le Yen reste fort. Sur le plan technique, c'est la cassure des 116 sur l'USD Yen qui avait donné le signal d'activation d'une vaste figure de sommet. Alors forcément, dans le Yen, il y a le rapport au risque, mais il y a aussi la nouvelle politique monétaire de la Banque Centrale du Japon qui n'agit plus sur le marché. Finalement, cette politique monétaire est devenue tellement accommodante que les nouvelles mesures, et on se souvient tous à la fin du mois de janvier, du refinancement négatif de la Banque Centrale du Japon, qui n'a pas déprécié le Yen, en tout cas pas davantage que deux séances, avant que le Yen soit immédiatement acheté. Donc, d'un point de vue des graphiques de long terme, ce fameux taux USD Yen sur lequel nous nous concentrons depuis la cassure des 116, et bien la semaine dernière confirme que ce marché reste baissier. Et j'estime toujours qu'à moyen terme, les cibles sont à 110 et à 106. Alors, on va en reparler tout à l'heure sur un graphique à plus court terme. Le GBP-USD, toujours sous pression, la livre Sterling sous pression, et ça, je pense que ça va se poursuivre. Il n'y a pas eu de conséquences haussières de l'accord conclu vendredi dernier entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Ça reste, je dirais, pas évident à interpréter comme accord. Et au final, de toute façon, quels que soient les accords, un référendum aura lieu le 23 juin prochain. La livre Sterling reste sous pression. J'ai toujours pensé qu'en 2016, il y avait deux stratégies FX qui me paraissaient limpides, l'achat du Yen et la vente de la livre Sterling. Alors, au moins, ces stratégies, elles sont limpides et elles sont directionnelles, ce que met en avant l'analyse technique. Je reviens donc sur deux stratégies qui est celle du GBPUSD qui avait donc échoué sous ses précédents plus bas de l'année 2015 à 1,4569. Le marché a ensuite confirmé en brisant le support à 1,44$. Ça, c'était le 16 février. Il a fait le pullback à 4 pips près, donc comme quoi les pullbacks interviennent. Il a même fait un double pullback puisqu'il a fait un double top sous le niveau des 1,44$ qui était donc la résolution baissière de cette structure en triangle. Et ce matin, le marché s'enfonce davantage en brisant le niveau des 1,42$, qui agissaient comme support depuis le 17 février. Et il prend donc le chemin des niveaux de la fin du mois de janvier dernier. Donc, il y a deux niveaux de prix. Deux niveaux de prix. Je pense que l'on peut viser cette semaine 1,41$ et 1,50$. Ça, c'est la cible immédiate. Et ensuite, il y a donc les plus bas du 21 janvier à 1,40$, 1,80$. Mais ce marché reste donc sous pression. Et je pense que d'ici le 23 juin prochain, et donc toutes les spéculations, les prises de parole des principaux partis politiques au Royaume-Uni vont continuer d'agir donc sur le GBP à la baisse. Trois stratégies pour vendre le GBP qui se déploie correctement. Le GBPUSD, on vient d'en parler, et ça suit son cours. Prochaine cible 1,41$, 50$. La seconde, qui était aussi une stratégie sur une paire en Yen, il s'agissait du GBP Yen. Nous avons proposé la semaine dernière sous 166 Yen en s'appuyant sur une résistance daily horizontale et une divergence baissière cachée H4, une stratégie de vente. Le marché a confirmé en brisant le support à 163,50$, a réalisé un pullback sous 163,50$. La cible était de revenir à 160, le marché a fait ce matin 159,98$. Donc clôture ce matin, en tout cas objectif atteint de cette stratégie de vente depuis les 166. 159,98$, c'est le plus bas de janvier dernier, c'était la cible technique, il faut donc prendre ses bénéfices sur le GBP Yen. Enfin, troisième stratégie, l'euro-GBP. Pour l'instant, pas de nouveau sommet, mais l'analyse technique reste inchangée. Toujours un canal de progression depuis le début du mois de décembre dernier. Toujours un premier support qui agit favorablement à 0,77$. Bien sûr, ce marché, mon opinion était la suivante. Au-dessus de 0,77$, faire confiance à la tendance et toujours considérer que ce niveau de prix était un bon niveau d'entrée, en tout cas permettant de bien gérer son risque puisqu'il est renforcé par cette ligne de soutien. Et bien ce matin, on a un gap. Donc, l'euro-GBP reste haussier au-dessus des 0,77$ et j'estime toujours qu'à terme, on reviendra chercher les 0,79$. Voilà donc pour la livre sterling. Alors maintenant, l'euro-dollar. L'euro-dollar, la situation est plus complexe. En fait, l'euro-dollar étant exactement la même situation technique depuis mercredi dernier et depuis pas de nouveauté. La chose, sur le plan des fondamentaux, c'est que le 10 mars prochain, la Banque Centrale Européenne est attendue. Alors, il y a des spéculations cette fois-ci. Alors, ces spéculations existent depuis octobre dernier puisque, rappelez-vous, le 22 octobre dernier, le 22 octobre, c'était ici, lorsque l'euro-dollar, d'ailleurs, avait perdu en ligne droite 150 pips. A l'époque, le 22 octobre, Mario Draghi avait dit, chers investisseurs, en décembre, nous agissons. Et le marché avait compris, nous renforçons le volume monétaire du programme de quantitative easing. Au final, en décembre, la Banque Centrale Européenne avait simplement basculé en territoire négatif plus en avant son taux, pas le taux de refinancement, mais le taux de dépôt. En janvier dernier, donc le 21 janvier dernier, la Banque Centrale Européenne réitère cette approche en disant, chers investisseurs, projetez-vous sur la réunion du mois de mars, nous agirons. Alors cette fois-ci, le marché n'a pas vendu agressivement l'euro puisqu'il avait été déçu en décembre dernier. Et en fait, l'euro reste pour l'instant dans une phase de reprise face au dollar, mais à faible pente depuis le 3 décembre dernier, dans un canal en fait avec un angle peu prononcé. Et c'est vrai que pour le moment, la semaine dernière, le marché avait échoué dans la partie haute du cavale à 1,1376 et on continue de glisser petit à petit en direction de la partie basse du canal. Alors, d'ici le dimanche prochain, je pense que le marché va être prudent, ne va pas forcément vendre agressivement l'euro, mais forcément, des spéculations, des scénarios vont se développer en faveur cette fois-ci d'un renforcement du volume monétaire du programme de quantitative easing, mais je pense qu'il va falloir attendre le jour J pour être fixé. Sur le plan technique, la zone de prix dont nous parlons depuis 3 jours reste intacte, la fameuse zone des indices 60, indices 80, alors j'ai apposé là sur l'euro dollar en daily l'Ishimoku, alors je ne l'utilise pas mais simplement parce qu'en Ishimoku il y a une ligne qui est importante, c'est la fameuse qui jaune, je zoome dessus, vous l'avez ici, elle est là, 1,1080, voilà, c'est la fameuse qui jaune. Alors, on a eu vendredi un chandelier positif, mais honnêtement, ça commence à trop traîner je trouve, ça commence à trop traîner. Alors, moi c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de cette fameuse zone des indices 80, elle a donné du rebond, on a même fait 1,1140 vendredi en fin de séance, alors elle a donné 50, 60 pips mais elle ne donne pas grand chose. Je mets ce matin entre parenthèses cette stratégie, je passe en mode attentiste sur l'euro dollar, la zone existe toujours mais j'y accorde désormais moins de confiance, j'ai besoin de voir ce marché franchir une résistance sinon il existe toujours la possibilité de continuer de baissauter comme ça ou de faire un flat au-dessus des indices 60, indices 80, voire peut-être à terme de revenir dans le bas de canal. En fait, cette semaine ce ne sera pas vraiment l'euro mais ce sera le dollar US qui va imprimer sa tendance et c'est vrai que pour l'instant ce satané dollar ne lâche pas son canal et qu'il y a cette semaine tout un tas d'indicateurs importants, mardi, l'indice de confiance des consommateurs, l'indice des prix du logement de Kayssealer, l'indice de la fête de Richmond, mercredi, les ventes de logements neufs, les stocks de pétrole, jeudi, les commandes de biens durables, vendredi, le PIB au quatrième trimestre, l'indice des prix PCE, l'indice de confiance de l'université du Michigan, c'est donc le dollar US qui imprimera son chemin au taux de change euro dollar et pour l'instant le dollar US tient son canal. Alors si le dollar US tient son canal, j'ai de plus en plus le sentiment que l'euro dollar soit dans le meilleur des cas fait un flat en tentant ardemment de défendre les fameux indices 60 et indices 80 renforcés ici par la Kijoune des 1 soit se repit petit à petit en direction de la partie basse du canal qui fonctionne puisque la ligne de canal, en fait je trace ici la ligne de tendance haussière et j'ai projeté la parallèle de la ligne de canal ici sur le sommet le plus saillant ce qui permettait d'attraper précisément le point haut à un 1376 au final si ce canal est juste le marché va peut-être dériver à plat jusqu'à prendre le contact ou se replier petit à petit en direction du bas du canal en tout cas donc pour ce qui est du court terme j'accorde moins de confiance désormais à cette zone de prix ça ne confirme pas on est toujours au dessus certes c'est toujours possible de l'utiliser parce que le stop c'est 20 ou 30 pips c'est soit 10.50 mais voilà je trouve que le dollar US ne lâche rien et le temps passe et maintenant la BCE c'est dans deux semaines ça n'a pas forcément aidé l'euro donc il aurait fallu vraiment faire quelque chose en milieu fin de semaine dernière pour que cette zone agisse véritablement donc au final gardons plutôt le cap sur la faiblesse du GBP GBP USD euro GBP qui je pense peuvent encore donner l'USD Yen maintenant à court terme l'USD Yen à court terme continue de se replier là on le retrouve en données journalières je vais basculer en données 4 heures la semaine dernière donc ce que nous avions vu sur le taux de change l'USD Yen c'était sous les 114.80 la divergence baissière cachée bien en place elle a produit son effet puisque le marché a bien chuté a cassé tout un tas de niveaux la dernière résistance cassée c'était les 113.37 le marché pour l'instant se maintient au dessus de 113.37 forme un support à 112.30 et ce niveau des 112.30 ne sort pas de nulle part puisque je vais le tracer ici et regardez ce niveau donc c'était la base du rebond ici du 11 février dernier où le marché vraiment avait tenté de réagir favorablement donc à nouveau un taux de change l'USD Yen alors qu'il reste sous pression il n'y a rien de haussier tant qu'on est sous les 113.37 mais là on se stabilise sous 112.39 alors en termes de stratégie là il n'y a plus grand chose à faire les stratégies de vente c'était la semaine dernière lorsque ce marché cassait des supports sous 113.37 il n'y a rien réellement d'haussier en tout cas pour les stratégies de vente mises en place peut-être la semaine dernière désormais elles seraient terminées si le marché refranchissait 113.37 en l'état c'est un niveau de prix à utiliser pour abaisser son stop de protection dans le cadre de stratégie alors l'USDCAD la question de l'USDCAD en fait ça résume beaucoup de choses à court terme on comprime je vous montre deux choses on est soutenu par cette ligne de tendance haussière couvert par des lignes de tendance au contraire négatives le marché forme un range entre 1.36.40 et cet oblique probablement deux triangles alors à quoi correspond ce range il y a tout d'abord le dollar US qui ne lâche rien cette ligne de tendance haussière ici sur l'USDCAD on vit c'est celle du dollar US et puis en même temps on a le pétrole qui se stabilise et qui tend à renforcer le dollar canadien depuis trois semaines deux scénarios sont à envisager sur ce marché à la sortie de cette compression j'attends une explosion de la volatilité alors pour l'instant on est à l'intérieur et on devrait rester encore quelques séances si le marché en sort par le haut ce sera probablement du fait du dollar US ou d'un nouvel effondrement du prix du pétrole qu'est-ce que ces deux possibilités par contre en sortir par le bas briser les 1.36-1.38 briser la ligne de tendance haussière cela viendrait je pense exclusivement d'un pétrole capable de franchir des résistances ce qui n'est pour l'instant pas le cas alors cette compression en triangle au-dessus des 1.36-1.38 elle est décisive le marché va-t-il en sortir cette semaine je ne suis pas certain il y a la place pour y rester au moins jusqu'à la fin du mois en tout cas pour ce qui est du court terme sur le plan technique pour une éventuelle stratégie vous avez deux niveaux horizontaux le premier 1.38-13 qui reste vendu par le marché et le support des 1.36-40 1.36-40 1.38-13 pour une compression à court terme et pour l'instant on voit que le marché reste sous les 1.38-13 probablement parce que le pétrole se tient ce qui renforce un peu le dollar canadien à UDUSD il y a quelque chose à surveiller sur la UDUSD potentiellement le marché qui pourrait accélérer davantage du fait du dollar australien alors à la base sur le graphique weekly de la UDUSD il y avait une belle divergence haussière standard sur le creux qui avait été inscrit au début du mois de janvier on avait fait un avalement aussi on remonte on attaque là une ligne de tendance baissière mais au final plus j'observe l'analyse technique de la UDUSD plus j'ai le sentiment que ce marché peut remonter en direction des 0,7380 puisqu'en fait on avait ce range on a tenté de sortir par le bas on a invalidé on remonte en direction des 0,7380 alors c'est essentiellement du fait du dollar australien alors pour l'instant le signal n'est pas donné si vous vous remettez en données journalières vous retrouvez ici les pôles tête et pôles inversés alors chaque jour c'est vrai que sur la UDUSD je vous parlais de chaos chartiste d'un ensemble neutre avec un seul niveau qui me paraissait limpide le niveau des 0,70$ ce niveau des 0,70$ a été acheté pendant plusieurs semaines le marché a régulièrement fait des mèches basses dessus ce qui a permis une reprise maintenant le seuil c'est 0,72$ ça correspond à cette lignée chartiste ce qui est certain c'est que le marché s'il accélère au dessus des 0,72$ c'est pas pour s'arrêter à 0,72$ c'est pour remonter en direction de ce niveau à 0,73$ j'aurais donc tendance à vous inviter non pas à vous positionner sous l'oblique je pense que ça me paraît risquer de l'utiliser comme une résistance pour une stratégie de vente puisque le dollar australien est quand même fort depuis quelques semaines moi mon anticipation serait celle d'attendre un éventuel breakout donc une cassure et d'exploiter ensuite le mouvement de retour donc le cross a eu des USD plutôt sous surveillance technique ce matin qu'autre chose il en va de même pour le dollar néo-zélandais qui a bataillé ferme mais qui a finalement tenu la zone des 0,65$ 0,66$ il y a eu un piège baissier le 16 février ce marché pourrait finir par réussir à s'affranchir de la ligne de tendance baissière weekly en place depuis le T 2014 en tout cas ce qui est sûr c'est que depuis quelques semaines les dollars australiens et néo-zélandais et bien ne sont plus baissiers sur le court terme il y a du soutien mais voilà il faut confirmer la UD-USD les 0,72$ il faut vraiment les franchir ça reste quand même une résistance donc je les surveille pas de stratégie je pense que ça reste encore assez incertain comme la semaine dernière mais potentiellement ces marchés pourraient donner des signaux je vais les surveiller de très près bon voilà pour le tour d'horizon de tous ces crosses majeures ça me paraissait bien un peu de reprendre du recul et de se préparer pour la semaine alors mes avis sur le DAX le CAQ avec les indices boursiers c'est le morning meeting donc ça aura lieu à 11h et une question sur le CHF Yen alors je vais aller chercher le CHF Yen j'avais un chart dessus normalement là je ne l'ai plus donc je vais aller sur l'euro Yen bon bah l'euro Yen qui est toujours bien sous pression ça il n'y a pas photo en donné H4 il est même en train de se replier vers ses récents plus bas alors je vais aller chercher le CHF Yen immédiatement toujours sous pression le CHF Yen alors il est vrai que l'euro CHF a aussi remonté sur le plan technique juste un oeil c'est vrai que celui-là a vraiment chuté alors en weekly chart ça c'est le champ de lit weekly de la semaine dernière c'est une cassure parmi toutes les paires en Yen celle qui la semaine dernière a fait une cassure weekly c'est le CHF Yen donc je comprends que cela puisse vous intéresser comme paire de devises signal de vente donné la semaine dernière avec une nouvelle résistance weekly à 115 le marché maintenant est en train de retomber vers cette importante base technique je pense que l'on peut en effet viser 112.30 donc il y a du potentiel de baisse sur le CHF Yen vous voyez cette zone là à 112.30 ça c'est donc pour le weekly et en données journalières on a donc cette belle jambe de baisse de la semaine dernière et là à court terme j'ai le sentiment qu'on fait une phase de transition latérale alors elle n'a pas une zone elle n'a pas une forme bien définie peut-être un triangle en tout cas probablement une figure de continuation une figure de continuation et en intraday pour gérer son risque voilà quelle est la résistance alors quand je dis gérer son risque vous avez compris que c'est un niveau de prix d'analyse technique pour positionner le stop de protection dans le cadre d'une stratégie de trading 114.46 sous 114.46 et on vient de jeter un oeil à la bougie japonaise hebdomadaire risque complètement baissier sur ce marché pour rejoindre les 112.30 voilà écoutez ça fait 24 minutes qu'on est ensemble j'ai répondu à toutes vos questions donc merci d'avoir été attentif le prochain point de marché c'est 10h30 comme chaque jour sur les matières premières avec forcément le décryptage de l'once d'or et du pétrole avec toutes les conséquences sur les marchés actions et notamment sur le marché des devises merci à toutes et à tous et à tout à l'heure donc 11h pour le morning meeting et mon point de vue pour la semaine sur le DAX le CAC le Rostox 50 le SP500 le DO bref tous les indices boursiers merci à tous et à tout à l'heure merci à tous